C'est notre première participation au Salon Franchise Expo. On avait énormément de demandes. Beaucoup de candidats nous demandaient si notre stand allait être présent à ce salon. Oui, il l'est. C'est les 40 ans du salon et on est très content d'être présent. L'ancienne Pizza Time a 22 ans d'existence. Aujourd'hui, en 2022, nous avons 50 points de vente existants en France et à l'étranger. J'ai qu'une devise, c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant. On est une famille. Le but d'un franchisé, c'est de pouvoir se retrouver dans le concept. On est là vraiment pour les former, pour leur transmettre un savoir-faire. Pour ouvrir un restaurant Pizza Time, il faut plus ou moins 200 000 euros d'investissement. On est sur un droit de rentrer à 20 000 euros hors taxe. À cela s'ajoutent les 5% de redevances de fonctionnement et les 2% de redevances marketing. Avant l'ouverture du restaurant, les équipes du franchisé et le franchisé lui-même seront en immersion dans l'un de nos restaurants pilotes afin de suivre une formation complète. Une fois que la formation est validée, on sera présent également sur le restaurant avec le franchisé et ses équipes afin de nous assurer que tout se passe pour le mieux. N'oublions pas qu'on est les deuxièmes plus gros consommateurs de pizza au monde. Pendant cette période de Covid, les gens ont pris leur téléphone, ont appelé Pizza Time et ont commandé nos pizzas. Nous avons créé notre propre flotte de livreurs. Grâce à nos livreurs, nous avons pu, pendant cette crise, livrer tous nos clients. Nous sommes sur une croissance à deux chiffres. En 2020, 20% de CA en plus comparé à 2019 et 2021, 15% de CA en plus comparé à 2020. Nous avons réussi à ouvrir en 2020 5 points de vente et en 2021 9 nouveaux points de vente. Nous avons plus de 12 ouvertures de prévues sur l'année. Donc je pense qu'on va facilement atteindre les 20 points de vente à la fin de l'année, ce qui fera 70 points de vente ouverts en 2022. Deux points forts et primordial chez Pizza Time, l'expérience client et le parcours client. Quand vous arrivez chez Pizza Time, vous êtes accueilli et après, derrière, vous allez pouvoir voir votre pizza se réaliser de la confection de la pâte, le garnissage, la cuisson et bien sûr, la remise en main propre de votre pizza. Nous souhaitons sortir de ces clichés de la restauration rapide. Pizza Time, c'est 22 000 abonnés sur Instagram. On s'est différencié sur la création de contenu. Aujourd'hui, on va nous mesurer en boîte à pizza. L'objectif est de divertir le client. L'espace est primordial chez nous de façon à pouvoir accueillir notre clientèle. La force de Pizza Time, c'est de pouvoir avoir notre propre laboratoire au sein du restaurant. Nous travaillons avec des produits frais. Aujourd'hui, on me demande souvent quel est le profil type d'un futur franchisé. J'ai envie de vous dire qu'il n'y en a pas en fin de compte. Vous êtes motivé, c'est déjà la chose la plus importante. On est là pour vous accompagner. Nous sommes là pour faire en sorte que le jour de l'ouverture de votre point de vente, vous soyez opérationnel. Rappelez-vous, je vous l'ai dit au début, donnant, donnant, gagnant, gagnant. Merci.